Si est-il une nouvelle difficile à digérer pour tous ceux qui ont grandi avec les épisodes de la série Beverly Hills 90-210 ? L'un des héros du show américain est mort, comme sa sœur l'a annoncé le 20 janvier 2024. Série noire pour les fans de Beverly Hills 90-210. Alors que beaucoup peinent encore à croire à la mort de Luke Perry, qui date du mois de mars 2019, un autre héros du show américain est décédé. Il s'agit de David Guy, qui avait incarné, pendant plusieurs épisodes, Stuart Carson, le fiancé de Brenda, si est-il à dire de Shannon Dirty. Le mariage des deux personnages avait finalement été annulé. La sœur du comédien a sobrement annoncé son décès, sur les réseaux sociaux, le samedi 20 janvier 2024, sans donner la cause de cette disparition. Mort de David Guy, sa sœur Cathy confirme la nouvelle née à Tampa, en Floride, en Amérique en 1965. David Guy n'avait que 58 ans. Il n'y a pas eu un jour, ou presque, durant lequel tu n'étais pas à mes côtés, écrit sa sœur Cathy Colmenard sur son compte Instagram. Tu as toujours été mon allié, tu as toujours été mon meilleur ami, prêt à tout affronter, prêt à tous les affronter avec moi. Je te serrerai si fort dans mes bras, chaque jour, dans mon cœur, toi qui es un être magnifique, aimant, incroyable. Tu vas me manquer chaque seconde, chaque jour pour toujours. Il n'y aura jamais personne d'autre comme toi. David Guy a donné la réplique à Bradley Cooper. La nouvelle a été confirmée par Peter Ferriero, qui présente un podcast dans lequel il raconte les coulisses de la série. Il était plein de vies et plein d'histoires, a-t-il rappelé. Je suis heureux d'avoir pu le connaître. Je suis très triste à propos de cette disparition. Il était un cadeau pour chacun d'entre nous. Dans Beverly Hills 90210, David Guy s'appelait Stuart Carson. Il avait fait carrière dans le monde du soap opéra, en jouant notamment dans 216 épisodes de la série télévisée pour Charles, mais aussi dans Arabesque, Urgence, Jag, Les Anges gardiens ou encore Savannah. Il avait également donné la réplique à Bradley Cooper et Colin Porch, en 2002, dans la comédie romantique Bending All the Rules, de Morgan Klein, Peter Knight, traduit Irrésistible. En français. Sous-titrage ST' 501 C'est parti